Hi ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de faire la dégustation de tout ce que j'ai acheté la semaine dernière chez Action. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, je vais déjà me servir à boire, même si j'ai complètement oublié d'y mettre au frais. J'ai acheté la Candy Can Sparkling Peach Earth. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais je vais essayer. Au niveau de la couleur, c'est quand même très rose, sachant que c'est censé être à la pêche. Pour moi, la pêche, ce n'est pas rose. Mais bon, écoutez, je vais quand même goûter. C'est quand même assez sucré, mais c'est bon. Ça fait penser un peu à du Deep Nain Ice Team avec des bulles. Je me suis pris des Trik, enfin Trik, Triker Crunchy Crackers Cheese Flavor, qui se présentent comme ceci. Ça ressemble à des tuques, un petit peu, je trouve. Ouh, ça sent grave, le fromage. Du coup, ça se présente comme ça. C'est des formes un petit peu bizarres, on va dire. Mais on dirait qu'il y a une poudre dessus. Les chips en soi, elles sont vraiment craquantes. Par contre, le fromage, j'ai l'air quand même grave salé. Donc je ne sais pas trop ce que c'est. On sent bien le goût du fromage. Personnellement, je n'ai plus trop l'habitude de mettre beaucoup de sel dans mes aliments. Donc j'avoue que j'ai l'impression que c'est vraiment grave salé. J'avais envie de tester chez Action les tuques au paprika. Alors moi, d'habitude, je suis plus fan de tuques au bacon. Mais je me suis dit, pourquoi pas essayer ? Je vais voir si ça a vraiment le goût du paprika ou pas du tout. Le goût du paprika est quand même assez subtil. On sent bien le goût du cracker. Donc je trouve que niveau harmonie, c'est plutôt pas mal. Par contre, plus le temps passe, plus j'ai l'impression que c'est un peu épicé. J'ai l'impression. Parce que ça commence à arriver tout doucement. Niveau fromage, mon chéri s'est pris les Cheetos Big Chipito. Pour une fois, ce n'est pas moi qui les ai achetés, c'est mon chéri. Mais je vais quand même vous les présenter, même si je vous les présente tous les mois. Et ça se présente comme ceci. Donc vraiment, au niveau de la couleur, c'est hyper chimique. Mais alors, qu'est-ce que c'est, oh ? Et pour terminer avec le salé, je me suis repris les Bakey's Garlic Bread Delicious Toast. Qui se présentent comme ceci. Alors franchement, j'ai adoré. Avec la soupe de poisson et de la soupe de légumes, ça passe trop bien. Pour cette vidéo aussi, je ne me suis pas fait chauffer de la soupe de poisson comme le mois dernier. Je vais juste les manger comme ça pour que vous voyez le croustillant vraiment du petit pain. Ça se présente comme ceci. Et puis, je vais vous donner le croustillant. Il ne faut pas avoir peur de puer de la gueule après. Bon chéri, c'est repris comme d'habitude, les Soft Nougas de chez Marandi. Enrobés de chocolat. Et ce qui est cool dans ceux-là, c'est qu'il n'y a vraiment que des cacahuètes et du nougat. Il n'y a pas de fruits séchés ou des trucs comme ça parce que personnellement, je n'aime pas. Il y avait tout un rayon de Pâques. Donc, j'ai essayé de prendre quelques trucs pour ma nièce et il y a aussi des trucs pour moi. Il ne faut pas abuser. Ma nièce, je l'aime, mais il y a aussi des trucs que j'avais envie de tester. C'est principalement les Mika bonbons Oreo qui se présentent comme ceci. Je vais juste en prendre un parce que franchement, au niveau de l'image, ça donne grave envie. Et après, je pense que je lui laisserai pour sa chasse d'œuf de Pâques. Ah oui, ce n'est pas du tout comme sur la photo. En fait, à l'intérieur, il y a un trou. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas rempli. En fait, c'est vraiment comme s'ils avaient fait chaque partie, mais qu'à la place de remplir à l'intérieur, ils avaient juste collé les trucs, mais qu'ils avaient mal rempli. Donc, j'avoue que c'est dommage. Puis du coup, la jointure, elle est quand même assez mal faite, je trouve. Il y a quand même pas mal de trous de transparence. Après, c'est bon. Mais alors, par contre, niveau sucre, je vais aller me prendre un verre d'eau parce que là, boire quelque chose de sucré, ça ne va juste pas passer. Ensuite, je vais continuer avec les trucs de Pâques. Et ils avaient des petits biscuits au chocolat comme ceci, avec une espèce de crème de rose, si j'ai bien compris, et des petits trucs pour décorer. Franchement, ce n'est pas mauvais. Ah, c'est un biscuit croustillant au cacao avec de la crème rose et des décorations en sucre coloré. Franchement, ce n'est pas mauvais. Par contre, c'est hyper sucré. Donc, si vous voulez vous faire tout le truc, bonne chance. Le dernier petit truc pour Pâques, en tout cas, que j'ai vu, qui m'intéressait pour Pâques, il s'agit des Rises Peanut Butter Egg. Franchement, j'ai vraiment hâte de goûter. Ah, d'accord. Je pensais que c'était plus gros que ça. Mais en fait, c'est tout petit. Je ne m'attendais pas à ce que... Au final, voilà comment ça se présente. Et c'est vraiment fondant à l'intérieur. Moi, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus sec. Et au final, ça ne l'est pas du tout. À petite dose, c'est vraiment super bon. Mais c'est aussi hyper sucré. Ensuite, de la gamme Choco Moment, mon chéri s'est pris des noix de cajou au chocolat au lait. Alors, c'est vraiment des grosses noix de cajou. C'est vraiment les noix de cajou entières. Je trouve que l'enrobage, il est quand même assez épais. J'aurais préféré que ce soit plus fin. Histoire qu'on sorte vraiment bien la noix de cajou. Mais sur ce coup-là, on sent plus le chocolat qu'autre chose. De la marque Marrandi, mon chéri s'est pris les fudge à la vanille. Je ne vais pas en prendre de trop parce qu'il y a de la noix de coco à l'intérieur. Alors, oui, je suis allergique à la noix de coco. Après, je peux en manger en petites quantités. Mais pas en grande. Alors ça, c'est vraiment juste de l'huile de noix de coco qu'il y a à l'intérieur. Il y en a un très petit pourcentage. Par contre, vous me faites bouffer un bounty. Concrètement, vous m'en venez directement à l'hôpital. Ce sera plus simple. C'est mou. Je ne trouve pas trop qu'on sente le goût de vanille. Vraiment très léger. En fait, c'est vraiment comme si on bouffait du sucre. Ça fait un carré de sucre. Mon chéri s'est pris les chiquilines caramel à l'intérieur et chocolat au lait à l'extérieur. Je dois avouer que c'est plutôt bon. Par contre, le goût de caramel, il est hyper prononcé. Et il s'est pris la même marque, Chiquiline, mais le biscuit est au chocolat et l'extérieur est en chocolat blanc. À choisir, je préfère ceux-là. J'ai l'impression qu'ils sont un peu moins sucrés. Pour la Saint-Valentin, ils ont mis quelques petits trucs pour fêter la Saint-Valentin avec son ou sa chérie. J'ai vu ça dans le rayon, j'ai trouvé ça mignon et mon chéri, au final, s'en est pris. C'est les Haribo Love Heart. On dirait que ça sent la cerise. Ça sent trop bon. Donc, on a une partie en rouge et une partie blanche en dessous. On est quand même sur quelque chose de mou mais d'assez dur. C'est coincé dans mes dents. C'est pas mauvais. Par contre, ça a une odeur quand on la sent dedans mais quand on l'a dans la bouche, c'est plus un goût de fraise, je trouve. Mon chéri s'est pris de la gamme Lutile et Longuefille à la pêche. C'est pas mauvais. Super bon. Même si ça ne se voit pas trop à ma tête. Je vais rester dans les bonbons. Il s'est pris les Trolly Glow Worms. Les Lucioles, ils appellent ça. Moi, j'appelle ça des verres nuisants. Qui se présentent comme ceci. Pas mauvais. de la marque Damla. Il s'est pris les Tropical Flavor Choo New 2. Ça va, la dernière fois que j'ai goûté, je n'ai vraiment pas aimé. Mais bon, je vais quand même réessayer. On se gêne. On va prendre... Allez, je vais goûter ceux-là. C'est melon ou pas si tec, je ne sais pas trop. A l'intérieur, il y a une espèce de jus. Ah pardon, de gelé. C'est vraiment pas bon. Je n'aime pas les goûts chimiques comme ça. De la marque Excelsium Tradition, les chocolats au lait et au caramel et sel de mer. On va voir ces petites tuiles, ce que ça vaut. Donc, quand on ouvre, c'est vraiment hop comme ça. Et ça se présente vraiment des toutes petites tuiles comme ceci. C'est un chocolat au lait hyper sucré. Avec... On dirait qu'il y a des petits morceaux de caramel, mais vraiment très subtils. Quoique non. En fait, il a le goût de caramel. C'est ça le côté sucré, je pense. Et les petits trucs qu'il y a, c'est comme s'il y avait des petits morceaux de sel un petit peu de partout dessus. Du coup, c'est marrant parce qu'au début, on sent le côté sucré. Et vraiment, à la toute fin, personnellement en tout cas, j'ai senti le côté salé. Donc, j'avoue que ça se marie plutôt bien. Ensuite, mon chéri s'est pris les nougats gourmets de chez Crétamel, pardon, à la pistache. Je vais lui en prendre un petit peu pour goûter. Ok, c'est tellement mou que en fait, je ne peux même pas essayer de la sortir. Donc, je vais essayer d'y manger. Vous voyez à quel point c'est mou, quoi. Je trouve ça dommage, on ne sent pas assez le goût de la pistache. Moi, je préfère quand le nougat, il est un peu plus dur, style, j'allais dire du toron, mais je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un nougat, en fait, italien, avec des choses dedans, qui est super dur. Et franchement, c'est un mélange entre ce que je viens de manger et le nougat qu'il y a chez le chinois. Les petits trucs avec du sésame, un peu de partout. C'est un peu un mix entre les deux. Et franchement, c'est juste une tuerie. Moi, je sais qu'on m'en ramenait d'Italie ou de Sicile, je ne sais plus, quand ils y partaient là-bas. Et franchement, ça, c'est une tuerie, le toron. Mais après, là, je trouve ça trop sucré. Ensuite, je me suis pris de la Barba Papa Unicorn. Cette fois-ci, elle m'a attiré l'œil parce que, comme vous le voyez, il y a du bleu, il y a une espèce de pêche un peu rosée et il y a du jaune. Et moi, je voulais absolument voir s'il y avait un goût spécifique. On dirait que ça a un peu le goût du cola. J'ai écouté la jaune. Je ne trouve pas que la jaune, elle ait un goût spécifique. Alors franchement, mis à part la bleue qui a un goût, les deux autres, j'ai juste l'impression de manger du sucre. Ce qui est le cas, entre guillemets. J'ai craqué pour les Mellow Cake de chez Minka. C'est juste une tuerie. Pour ceux qui aiment les marshmallows, le chocolat, franchement, c'est trop bon. C'est vraiment des dômes et c'est juste... Regardez-moi ça. C'est tout parti ensemble. Du coup, il y a un biscuit en dessous, marshmallow par-dessus et une coque en chocolat. C'est tellement bon. Par contre, c'est tellement sucré. Ensuite, mon chéri, c'est pris des fruits Tela Garden Fruit. C'est des petits bonbons. Ça se présente un peu comme les manteaux, on dirait. Enfin, c'est des bonbons aux fruits. Il ne faut pas non plus... Oh merde. Bon, tant pis. Chaque petit bonbon est dans un papier de la couleur de son fruit. Donc là, je suppose que c'est raisin. Je vais bouffer du papier. Super. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Pourtant, on est en hiver donc il ne fait pas spécialement chaud. Mon chéri, c'est repris des sésame snap. Alors franchement, c'est juste trop bon. bon... C'est... non... non... Et ça, ça ressemble vraiment au nougat qu'on trouve chez le chinois mais il est dur Le sésame et le caramel qui fait tenir Je trouve que ça a quasiment le même goût Bon il manque les noisettes ou je sais pas trop ce qu'il y a dans les trucs chez le chinois Mais franchement ça ressemble grave Et pour terminer, je me suis soit repris, soit pris pour la première fois Je me souviens plus Des Nusini de chez Milka Donc c'est des gaufrettes Et là en fait je suis en train de me dire que je crois que j'en ai déjà pris C'est pas grave au pire c'est mon chéri qui y mange Merde J'essaie vraiment de bien les ouvrir Sauf qu'à chaque fois ça me fait n'importe quoi Donc franchement je trouve que c'est ressemblant à l'original en tout cas Enfin à ce qu'il y a sur le packaging Je trouve pas ça exceptionnel mais je trouve pas ça pas bon non plus Et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Que ça aura pu vous aider sur les choses à prendre ou pas Après ce n'est que mes goûts personnels à moi Chaque personne a des goûts différents etc Donc il se peut qu'il y ait des choses que vous allez apprécier Contrairement à moi Mais j'espère en tout cas que ça aura pu vous aider Et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie Je suis désolée si j'ai des choses entre les dents Mais vu tout ce que je viens de manger Comment vous dire que là c'est un peu obligatoire Je vous fais plein d'énormes bisous Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz